Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Robview aujourd'hui consacré à Backlash 2018 Je suis DoloLiDolo sur Twitter et aujourd'hui je serai accompagné de Cody et Minou Salut ! Ça va ? Ouais ! Ça va bien ? Ouais et toi ? Ouais ça va, ça va, nickel, Imhotep, la baisse rouillard La baisse rouillard ? Tout est béné, tout ce que tu veux quoi Ah c'est cool ça ! On va parler de Backlash, c'est bien ! Bah ouais ! Backlash ça promet d'être mieux que le Greatest World Rumble déjà Oui ça devrait ! Voilà, c'est ça, c'est ça ! C'est pas dommage ! Et voilà, on est aussi avec Minou ou comment ça Minou ? Bah Imhotep, ça va aussi ! Ça roule à 22h26, le soir même d'après le BDO ! Pourquoi tu déroules toutes les coulisses comme ça ? On a dit on faisait comme si de rien n'était ! Non, clard d'œil, clard d'œil ! Et bien sûr mesdames et messieurs, vous la voyez sur la vignette, c'est écrit, avec la présence exceptionnelle de Julien, le prof ! Salut Julien, comment ça va ? Bonsoir, bonjour à tous en fonction de l'heure où vous écoutez... Ouais bah ouais ! Mais Backlash c'est un peu l'arlésienne, ça revient assez souvent et finalement c'est pas si mal à chaque fois ! Ouais c'est toujours le paper view d'après-mania généralement ! C'est ça, c'est ça ! Donc du coup voilà, Backlash qui sera diffusé en live ce dimanche à partir de 1h du matin pour le kick-off, disponible gratuitement sur YouTube, et à 2h du matin pour le show principal sur le network, et bien sûr 2h05 en léger différé sur, mesdames et messieurs, la chaîne française qui diffuse le catch en France... ABA ! Mais oui voilà, ABA ! C'est pas sur le live ? Ah merde ! Non, 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 c'est pas ça ! Et mesdames et messieurs, on va tout de suite commencer dès maintenant, en sachant qu'il n'y a pas de kick-off de prix pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons ce review, et voilà, donc du coup on va directement passer à la main de carte qui contient 8 matchs, ce qui est plutôt pas mal ! C'est pas mal ! Dans un tour qui contient 2bred, c'est plutôt pas mal ! Et mesdames et messieurs, vous allez voir direct, parce que je veux enchaîner avec l'overlay, et bien il y avait une partie chat de prévu ! Mais voilà, comme vous avez remarqué, de toute façon, on avait prévu de faire ça en live, il y a eu les soucis avec YouTube, et voilà, du coup on fait ça en enregistré ! Du coup, mesdames et messieurs, le premier match qui est prévu pour Backlash, dont on va parler aujourd'hui, c'est Bobby Lashley et Braun Strowman contre Kevin Owens et Sami Zayn ! Ah là, ça existe ! Ouais ! Voilà ! C'est tout que ça veut dire ! Bah ouais, là je... pouf ! Moi je fais du beat passive ! C'est un rematch du match à Rode il y a 2 semaines, alors pas cette semaine là au Québec, mais la semaine d'avant ! Ouais, c'est vrai, ouais ! Et c'était pas incroyable non plus ! Euh... Bah je commence, et puis euh... Ouais vas-y, bah fais-toi passer ! Ou t'avais des questions, ou je sais pas ! Ça peut venir après ! D'accord ! Bah euh... moi clairement j'ai un gros doute, euh... Je sais toujours pas ce qu'ils veulent faire avec Strowman, bon je pense que ça va être construit au fur et à mesure de l'année, donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus ! Là où j'ai plus de questions à me poser, c'est pour Kevin Owens et Sami Zayn, euh... Clairement euh... ça va être compliqué pour eux, hein ! Quand tu vois que t'as un mec qui vient d'arriver, qui va sûrement être pushé pendant l'année, et celui qui aurait dû être dans le main event de WrestleMania en phase 2, Je les vois pas trop euh... Partir de backlash avec une victoire, donc voici mon pronostic directement, comme ça on est bien ! Mais euh... donc voilà ouais, je sais pas du tout où c'est que ce match peut être placé dans la carte ! En opener je trouve ça bien moi, c'est pour ça que j'ai dit... Ouais ! Ouais en opener c'est pas mal ouais ! Ouais bon... plutôt bon choix ! Mais euh... ouais ouais bon... J'espère que... Je verrai pas pourquoi ça serait nul en fait ! Je pense que ça serait moyen, parce que c'est 4-4 pas trop mal euh... Bobby Lashley j'attends de voir, peut-être que là on verra plus, il aura peut-être un peu... Ça sera peut-être un peu moins... je sais pas, un peu moins... en stress ou... enfin... je sais pas ! Donc on verra bien, je sais vraiment pas trop quoi dire sur ce match, j'attends de voir ce que ça va donner quoi ! Il y a Minou qui pense que ça va être nul ! Ouais ! Euh... non il disait moi je vois pas pourquoi ça serait nul ! Bah si si moi je vois bien, j'ai bien ma petite idée ! Ouais mais t'as Strowman qui voilà, on aime ou on aime pas mais dans son... Ah Strowman il fait le taf ! Owens et Zayn ils font le taf ! Bon il y a juste Bobby Lashley qu'on a un doute quoi mais... Bah oui ! Moi je voudrais pas que Sami Zayn ou Kevin Owens repartent en civière quoi ! Oui c'est sûr ! Ça m'embêterait un petit peu ! Euh voilà ! Donc euh... c'est si enfin après euh... On va dire que je suis mauvaise langue encore une fois hein ! J'assume mais Bobby Lashley... Ouais ! Quel désastre ! Ouais ! Quel désastre ! Euh... Franchement là je... Ouais je suis très dubitative concernant ce match ! Comme tu le disais effectivement bon bon Brun Strowman il domine un petit peu tout depuis maintenant plusieurs mois donc je vois mal Kevin Owens et Sami Zayn repartir victorieux ! Il ne stresse que face à Brun Strowman je pense que même s'il était tout seul la question se poserait ! Et par contre ouais Bobby Lashley... Moi j'espère juste que ça soit Strowman qui fasse le pin sur l'un des deux et pas Bobby Lashley quoi ! Ouais ! Ça serait assez non compréhensible ouais effectivement ! Bah justement ouais bah du coup je vais poser la question vraiment à Julien qu'on n'entend pas toutes les semaines ! C'est quoi ton avis sur le retour de Lashley ? Bah c'est un retour pour l'argent je pense concrètement ! C'est à dire que c'est un nom qui répond aux critères physiques attendus par McMahon et puis que Bobby Lashley je pense a eu une somme assez intéressante ! Parce que franchement sinon je vois pas l'intérêt en fait ! Je vois pas dans quoi on peut l'intégrer réellement ! Et il n'est pas extrêmement bon ! Il y a des hills qui peuvent faire mieux que lui ! Bien mieux ! Donc non je vois pas trop la face j'en parle pas parce qu'il y a des faces bien meilleures que lui ! Donc je sais pas trop là ! Je vois pas vraiment l'intérêt ! Je pense que c'est simplement pour avoir un nom quoi ! Et je vois pas cette aventure WWE durer forcément extrêmement longtemps ! D'accord ! Bah c'est ce que j'étais en train de me dire ! C'est dommage de dire ça hein ! Mais pour le coup il dégagerait au ménage de printemps que ça me surprendrait même pas plus que ça quoi ! Aussitôt arrivé aussitôt parti quoi ! Ouais ! Je vois pas l'intérêt de la recrue quoi ! C'est un peu comme Mike Kennelly ! Pourquoi ? Ok ! Bon bah votre pronostic du coup sur ce match ? Bah l'intérêt du Strowman ! Ok ! Braun ! Braun ! Braun ! Ouais ! Braun Strowman également ! Malgré que j'ai beaucoup d'affection pour ONC Zayn ! Julien il a dit Braun et Strowman quoi ! Ce sont deux entités en elle-même ! C'est ça ! Exactement ! Mais le gars il vaut deux ! C'est sûr ! Du coup moi je vais faire mon pronostic ! Je pense que ce sera Kimi Owen et Sami Zayn avec l'intervention du Mistourage et on aura un super clan ! Voilà ! Voilà ! Non mais en distraction sur l'Ashley et puis tomber sur l'Ashley c'est plus probable ! Mais le truc c'est que Strowman il est devenu champion par équipe avec un gamin de 10 ans ! D'où tu veux qu'il perde contre Kevin Owens et Sami Zayn ! Avec des interventions ! Ouais ! C'est ça le problème en fait ! Tout leur booking de mania ils sont partis tellement loin que pour s'en sortir c'est la grosse merde quoi ! Ils sont obligés de faire gagner Strowman jusqu'à qu'ils prennent le titre ! Bah je suis pas sûr sûr ! Mais bon on verra bien ! Ouais ! On va passer à Nia Jax contre Alexa Bliss pour le titre de Women de Raw ! Je le place là parce que pour moi les deux matchs féminins ne sont pas très très hauts ! Enfin l'autre on va en parler après ! Donc voilà ! Après cette moquée de Nia Jax, Alexa Bliss déchut de son titre cherche encore et toujours à éviter la nouvelle championne depuis Mania 34 ! Nia Jax qui se fait insulter d'ailleurs ces dernières semaines par Alexa Bliss par vidéo interposée via des bistrucs je sais pas quoi là ! Bon bref c'est de la merde ! Du coup ce dimanche à Backlash la force irrésistible pourra enfin mettre les mains sur la goddess ! Alors qui de Nia Jax ou d'Alexa Bliss ressortira championne de Backlash ! Rivalité pas vous sur 20 ? Au zéro ! Ouais en zéro hein ! C'est la dope ce truc hein ! Mais bon ça on s'en doutait de toute façon dans l'idée ! Euh... Non bah c'est... C'est compliqué cette rivalité ! Moi j'espère juste qu'ils vont faire gagner Nia Jax parce qu'elle mérite d'être championne ! Et que Alexa Bliss, je sais pas, il l'éloigne un peu de la course au titre en attendant ! Et euh... Je sais pas qu'ils mettent euh... Je sais pas... Qui c'est qui pourrait... Le truc... Le problème c'est que qui tu veux mettre à la place d'Alexa Bliss en tant que challenger ? Qui est à peu près crédible ! Ember Moon ! Randa Rosy ! Ouais mais c'est des faces ! Bah... Ils viennent d'arriver hein ! Oui mais ah bah... Elles viennent d'arriver pardon ! Elles pourraient tout à fait être crédibles hein ! Moi j'ai aucun soucis sur ça ! Ouais ! C'est un peu ça qui m'inquiète ! Je sais pas... Et clairement je vois pas... Enfin... J'espère pas qu'ils vont faire gagner Alexa Bliss ! Enfin j'ai rien contre elle mais on l'a déjà eu championne pendant... Pendant... Je sais pas quoi... Pendant trop quoi et trop longtemps ! Ouais trop longtemps ! Ouais trop longtemps ! Je sais plus combien de temps exactement ! Et clairement j'ai pas envie qu'elle redevienne championne ! Là faut laisser la place à Nia Jax ! Je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal en tant que championne face quoi ! Enfin ça va quoi ! Après on a pas vu grand chose ! Mais non moi j'espère que Nia Jax va rester championne ! D'accord ! Très bien ! Comme ça c'est ton pronostic direct ! Je pense qu'il y a pas grand chose à dire non plus de plus ! Et comme t'avais mis en question vivement qu'on en finisse ! Oui exactement ! Voilà ! Votre avis Minou et Julien ? L'un des deux ! La mer noire ! La mer noire ! La mer noire ! D'accord ! Très bien Minou ! Et ton pronostic ? Comme ça ton conférence ! Faut aller ! Conservation de Nia Jax ! Très bien ! Et Julien ? C'est de la merde ! D'accord ! Pronostic quand même ! Nia Jax ! D'accord ! Très bien ! Et toi Delo ? Nia Jax ! Oui ! Excuse-moi ! Si tu veux juste que je fasse rapidement une remarque construite ! J'ai du mal à comprendre que la division féminine de Ro soit aussi chiante en ce moment avec autant de beaux noms ! Ça me sidère un peu ! Enfin t'as Ronda Rousey, t'as Mickie James, t'as Alexa Bliss ! Et pourtant on se fait chier ! C'est assez fou ! C'est un peu comme le main roster tout court ! Ouais ! Non non mais c'est dingue ! La grande c'est pas le bonheur comme tu vois ! Ouais ! Non mais totalement ! Pourtant Nia Jax je trouve qu'elle fait un beau boulot ! Mais là on s'emmerde ! La WW c'est le Paris Saint-Germain du catch ! Oh ! Exactement ! Pas mal ça ! On aligne les noms mais pas pour gagner ! Voilà ! Exactement ! Bah tenez ! Si vous avez un avis différent d'une autre, bah pas le chat malheureusement ! Mais hashtag Robyou avec un S bien entendu ! Ouais en commentaire ! Bah oui ! Bah oui forcément ! Oui forcément ! Et en commentaire aussi ! On prendra bien soin de vous lire et de vous répondre s'il y a débat ou autre ! Enfin bref voilà ! Du coup prochain match féminin c'est Kamala ! Qui va défendre son titre ! Oh ça fait mal dire ça ! Des championnes de Smackdown Live ! Contre Charlotte Flair ! Et mesdames et messieurs c'est une victoire incroyable ! Non non ! Même pas ! C'était une victoire historique ! Dans un match mais juste incroyable ! Non ! Je ne parle pas de SK contre Charlotte à monnaie à 34 ! Mais du Charlotte contre Carmela au Smackdown Live qui a suivi ! Mesdames et messieurs après ces débuts fort intrigants des Iconics duos ! Enfin Iconics ! C'est très bizarre de le dire maintenant ! Juste Iconics ! Donc Billy Kay et Payton Rawls ! Elles se sont mises à attaquer The Queen ! Charles Flair encore championne à ce moment là ! Et grand soucis ! Quand tu es un champion ou une championne et que tu es KO sur un ring ! Ben les opportunistes en profitent ! Et là c'est bien la Miss Money in the Bank qui a cache sa mallette et qui est devenue championne ! Alors ce soir c'est la revanche ! Est-ce que la Queen va récupérer sa couronne ? Ou Carmela va-t-elle prouver sa vraie valeur et conserver le titre qu'elle a d'ailleurs ? Qui est d'ailleurs un peu grand pour elle ! Excusez-moi je me suis un peu fourvoyé dans mes mots ! Est-ce que du coup c'est une revanche des fans de la Queen ce soir ? Pas ce soir ! Déjà c'est 10 mois ! Alors moi je vais te faire un QCM comme ça ça va aller ! Alors est-ce que la Queen va récupérer sa couronne ? Non ! Ou est-ce que Carmela va peut-être prouver sa vraie valeur ? Non ! Mais elle va conserver son titre ! En gros ça va être un match de merde ! A la fin il y aura un petit paquet pourri ! Ou un petit truc à la con ! Et Carmela va garder le titre parce que je pense que Charlotte... Je sais pas pourquoi ! Moi j'aimerais vraiment que Charlotte reprenne le titre ! Mais clairement je pense que Carmela va garder son titre pour qu'elle le perde contre Asuka ! Moi je suis pas d'accord ! Carmela va montrer sa vraie valeur ! Une valeur de merde ! Il m'a fait peur ! Voilà ! J'ai le shirt qui a frissonné quand même pendant un moment ! Je sais ! Je sais ! Donc voilà ! Bah pour moi en tout cas ! D'accord très bien ! Minou ? Julien ? Minou tiens ! Allez ! Ouais ! Je te laisse parler ! Il y a Charlotte ! Oh la femme ! La division féminine ! Voilà c'est son domaine ! Voilà ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh ça parle mal ! Allez ! C'est parti ! Eh Minou ! Minou ! Minou ! Minou ! Minou ! Minou ! J'ai entendu dire révolution des women ! Vas-y ! Qu'est-ce qu'il y a la révolution ? Voilà ! Vas-y c'est bon ! Parle ! Vas-y ! Je ne vois pas de quoi vous parlez ! À couvert ! J'ai quelques pétrodollars à te proposer si tu veux ! Ah bah d'accord ! J'ai plus aucune dignité alors ! Tu veux voir mon goût ? Non 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 ! Voilà ! Non mais du coup ! Est-ce que tu as un avis sur ça ? Sur le match qu'il va y avoir dimanche ? Aucun ! Je pense que Carmela va conserver à mon grand détriment ! Donc j'ai pas grand chose à en dire ! Ça va être une championne de transition à mon avis ! Le temps de faire remonter l'alchimie peut-être entre Charlotte, Becky Lynch et Asuka ! Si on pouvait sauver Becky Lynch au passage ça me ferait bien plaisir ! Mais malheureusement je pense que c'est pas pour tout de suite ! Donc Carmela vainqueur ! Un petit hill-turn pour Becky ce serait cool ! Ouais ! Bah là le problème c'est qu'il y a les Iconics là ! Donc je pense que pour le hill-turn s'il y en a un un jour de Becky c'est pas maintenant ! Et limite pour le moment il y en a pas spécialement besoin ! Faut juste qu'elle arrête de se prendre les vieux pins à la con ! Et elle sera un peu plus crédible également quoi ! C'est la partie hein ! Mais le problème en fait des failles c'est que là comment tu... Elles sont obligées de passer pour des cons parce qu'en face c'est nul quoi ! C'est même pas intéressant ! Enfin on peut avoir des hills intéressants mais là c'est mauvais quoi ! Moi je comprends même pas qu'elles sont dans la ring de la VVU ! Ouais bah peut-être ! Tant mieux si ça plait du monde ! Mais clairement moi c'est pas parce que... Coucou Darren ! Oui mais après... Non mais après si ça plait mais clairement moi c'est... Excusez-moi ! C'est parce que j'ai envie de voir quand je regarde du catch et ça me plait pas ! Moi j'ai envie de voir ce qu'on a vu à WrestleMania entre Charlotte et Asuka ! J'ai pas envie de voir Carmelo qui rate son seul move contre Charlotte quand elle a pris le titre quoi ! Moi la voir ça va encore ! C'est l'entendre par contre je peux pas ! Ouais ouais ! Ouais c'est vrai ouais ! C'est un tout ! Mais même dans la promo de Backlash elle m'a gavé quand elle fait sa danse là ! Oui Julien ! C'est euh comment... C'est Pegapig ! C'est ça le petit cochon là dans le dessin animé ? Le petit cochon rose ! Voilà ! Peppa Pig ! Voilà c'est Peppa Pig Carmelo ! Heureusement qu'il a des enfants hein ! Bon du coup vos pronostics parce que j'ai l'impression que ça vous emballe pas trop hein ! Mais on t'a dit Carmelo ? Avec le regret Carmelo ! Charlotte Flair ! Ah ! Alors ! Hein ? Avec un heel turn de Asuka ! Allez ! Pour relancer la rivalité de WrestleMania ! Allez ! En fait je pense, je suis optimiste, je pense qu'il y a quelqu'un à la WWE qui s'est dit Bon les gars on s'est bien marrés, elle l'a caché, c'était la première à avoir une Money in the Bank ! Il fallait qu'elle réussisse ! Bon maintenant on arrête les conneries, on lui fait perdre le titre et on met les vraies bonnes femmes quoi ! Et puis on arrête de faire de la merde ! Les vraies bonnes femmes quoi ! Voilà ! Bah les vraies lutteuses quoi ! Tu sais c'est les bonnes femmes là ! Tu vois ! C'elles qui ont du talent quoi ! Voilà ! Et puis madame... Madame... Trois moves de catch ! Julien tu parles ! Bah la dame qui sait pas faire trois moves de catch, elle va aller distribuer des flyers devant l'arène quoi ! D'accord ! Elle nous fait pas chier ! Très bien ! Ok ! Super ! C'est le pouvoir aux vraies lutteuses ! D'accord ! Bah très bien ! Et on va parler d'une championne qui sera peut-être déchue ! Et c'est génial parce qu'on va parler de son ancien mec Dale Bryan contre Big Cass ! C'est incroyable ! On parle de Big Cass bien sûr ! Euh... Voilà ! Attention ! Petite intro ! Je joue RP là ! Point jour ! Je m'appelle Big Cass ! Et j'ai été martyrisé pendant mon enfoce à cause d'un mec comme Dale Bryan ! C'est un peu ça ! Niveau Gretchen ! Niveau Gretchen ! Putain mais c'est malaisant ! Bah oui ! Exactement ! C'est tout à fait voulu ! Parce que mesdames et messieurs, c'est tout à fait ce que représente Big Cass ! Bah oui ! C'est une belle imitation de Big Cass ! Voilà ! Donc voici l'histoire de ce match ! Et non ! Il y a aussi Big Cass qui trouve que Bryan vole le spotlight ! Un mot sur Big Cass ? Bah moi je ne trouve pas ça complètement nul depuis son retour ! J'ai bien aimé cette imitation en Arabie Saoudite là ! Quand il est intervenu pour éliminer Daniel Bryan ! Dans l'idée c'est pas spécialement illogique ! Le mec quand il était blessé tout le monde n'en avait rien à branler ! Il revient en disant ouais tout le monde a parlé de Bryan c'est vrai ! Donc sur le coup c'est pas totalement faux ! Donc moi je trouve pas la rivalité en elle-même dégueulasse ! On sait tous qu'ils veulent que Big Cass soit un top main-eventer de SmackDown ! Enfin c'est parti pour en tout cas ! Ça m'emmerde qu'il fasse sur Bryan ! Parce que clairement pour moi Bryan il faut qu'il gagne tout ça ! Mais en même temps c'est l'ultimate underdog ! Et underdog ça perd ! Donc dans l'idée si Big Cass gagne il faudrait pas qu'il gagne clean ! Après je pense pas que si Big Cass gagne contre Bryan ça va pas enterrer Bryan ! Bryan est tellement over qu'il peut se prendre une ou deux défaites sans qu'il perde son overness ! Ça va c'est Bryan quoi ! Il en a déjà vu ! Donc clairement je suis... Ça aurait été contre un jeune qui vient d'arriver de NXT ! Ça aurait pu le tuer ! Mais là si Big Cass gagne contre Bryan je pense pas que ça va le tuer quoi ! En tout cas moi ça va pas le tuer à mes yeux ! D'accord ! Très bien merci Cody ! Est-ce que quelqu'un a un avis différent à propos de ça ? Ou c'est sensiblement pareil ? Ben moi je trouve que c'est... Pardon vas-y ! Non vas-y vas-y je t'en prie ! Je dirais juste... Sa blessure lui a fait beaucoup de mal sans vouloir faire de mauvais jeu de mots ! Parce que là son retour j'en avais vraiment pas grand chose à faire ! Alors qu'avant sa blessure je le trouvais un peu plus... voilà un peu mieux ! Tu t'en souviens contre Big Show ? Contre eux ? Big Show ! Oui 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 ! Tu sais un mec dans une cage qui mettait de l'huile au dessus de lui ! Oui 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 ! Sableur Slam ! Oui oui ! Faut mieux pas que tu t'en souviens ! Ouais ouais non ! J'ai des mauvais souvenirs qui reviennent ! Mais t'aurais pas pu te taire ! Non mais il était moins fade que là je trouve ! Là je le trouve vraiment fade ! Je suis d'accord avec Julien sur le fait qu'il était plus percutant effectivement avant sa blessure ! Moi je suis pas... Après là où je suis pas d'accord avec Cody c'est que quand même... Putain Brian qui perd contre Big Cass et vous savez que je suis pas fan de Brian ! Ça serait quand même sacrément chier quoi ! On est d'accord ! Bah après ça fait chier mais je pense qu'il en a besoin ! Ça fait un heal ! C'est dans ça qu'on le forme ! Moi dans l'idée ça me ferait chier que Brian perd mais sur le côté entre guillemets booker voilà ! Ça me parait logique tu vois ! Mais en tant que fan ça me fait chier que Brian perd contre un mec contre Big Cass ! Après dans l'idée j'attends vraiment de voir un peu ce que ça va donner en un contre 1 contre un mec comme Brian ! Ok on a vu sur le ring il est super bon quoi ! Toujours aussi bon le mec ! Donc je pense que ça peut être un match sympa ! D'accord ! Et avoir commencé booker en fait ! Bah optimiste toi aujourd'hui ! Ah ouais 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 ! En fait Big Cass dans l'idée son run solo si vous vous en souvenez quand Enzo Amore s'était blessé ! J'avais trouvé ça plutôt cool à l'époque ! Oui oui ! Là où j'ai pas aimé c'est quand on a tourné Hill avec le Big Show là c'était à Chypre ! D'accord ! Mais voilà ! Bon j'attends de voir en fait pour Big Cass ! Ok ! Bah merci merci ! Votre avis ? Votre avis n'importe quoi ! Votre pronostic ! Sur ce match du coup il n'y a pas grand chose à dire de plus en tout cas ! Bah moi je pense Big Cass pas clean du tout ! Ok ! Je suis Cody et je relance de 5 ! Ok ! Je suis My League et je fais tapis ! Oh ! All in ! Julien tu es all in du coup ! Je suis all in et oui ! Et non ! Et non ! Je prends un oiseau et je mange des pommes ! Et non ! Mange des pommes ! Vous tombez en canard ! Non c'est bon on va arrêter ! Vous ne pouvez pas ! Aïe ! C'est pas possible ! Bon bref ! Et moi je vais dire gros casse aussi ! Mesdames et messieurs ! Burn it down ! Personne ne fait avec moi ! Non ! C'est toujours aussi malaisant ! Cody ! Oui ? Oui mais excuse moi il y a Wicket qui était en train de... Ah bah voilà ! Eh bah merci ! Bah c'est la faute à Wicket ! Je faisais burn it down ! Wicket qui est burn it down quoi ! Ah ! Merci ! Voilà ! Seth Rollins est le champion... Taisez vous ! Taisez vous ! Bah non toi tu te tais ! Seth Rollins est le champion intercontinental typé de l'époque ! J'en parlais dans l'hebdo justement d'ailleurs c'est magnifique ! Il nous sort des gros matchs chaque semaine et on va pas faire la fine bouche ! Mais de l'autre côté c'est en dépit du plus grand champion peut-être ! Intercontinental de l'histoire de la WWE ! The Miz ! The Miz ! Qui a été ramené à SmackDown pour une bonne raison voilà ! En raison du check-up ! En espérant que tout se déroule pour le mieux lorsque la fameuse rivalité sera lancée ! Mais bref on va parler du match qui nous intéresse ce soir ! C'est Seth Rollins ! Enfin ce soir ! Aujourd'hui ! Seth Rollins contre The Miz pour le titre intercontinental ! Et la vraie question qu'on peut se poser c'est Est-ce que The Miz peut gagner ? Est-ce que ce serait crédible ? Dans le cadre où Si Rollins perd Y'a plus aucun titre ! Solo Haro ! Est-ce que du coup le résultat est pas déjà donné ? Ben... Ca me paraitrait étonnant que Clairement il donne le titre à Miz quoi ! Ca serait très bizarre ! Donc moi clairement oui ! Je pense que le résultat du match est donné ! Après avec la VVE on peut... Enfin ils sont capables de tout nous faire ! Ils sont même capables de faire gagner un gamin de 10 ans les titres par équipe tu vois ! Donc clairement ils seraient capables de donner le titre aux Miz et de trouver un moyen que le titre US revienne à Raw ! Ou peut-être limite le Miz gagne le titre et du coup rematch à Raw à SmackDown ! Et du coup Rollins qui reprend le titre et du coup qui reva à Raw ! Enfin un truc du style il serait capable ! Mais bon là je vais un peu loin mais clairement on pourrait... Je pense que c'est un peu donné en... Ca me parait très logique que Rollins conserve ! Est-ce que... Alors... Je me permets... Fantasy Booking... Est-ce que l'intervention du Mister Rage on l'aurait pas là ? En faveur du Miz ? Et du coup... Miz reprend le titre ! C'est la panique à Raw ! C'est vraiment la panique ! Et du coup voilà... Miz est réintégré à Raw et il aura tout gagné ! Bah... Ouais... Ouais... Je sais pas... Ça va loin quoi ! Ce serait très bizarre ! Ouais ! Ce serait bizarre ! Ouais ! Moi j'aimerais bien voir Miz Tourage s'en sortir sans le Miz ! Il y a pas mal de segments qu'ils sont faits ces derniers temps ! On voit le Miz Tourage approcher tour à tour différentes superstars ! Je trouve ça assez rigolo ! Alors et Rollins du coup ! Oui ! Enfin il n'y a pas eu que eux ! Ils sont allés voir plusieurs personnes aussi dans les backstage ! Je me souviens notamment de Jeff Hardy ! Voilà ! Tout ça, ça peut être rigolo ! Ah bon ? Je ne sais plus où est-ce que ça va être évoqué aussi ! J'ai une... Comment dire ? Bray Wyatt qui avait proposé éventuellement à Baudalas et à Curtis Axel de les rejoindre ! Ça, ça serait assez drôle aussi ! On connaît les liens de parenté derrière le rideau entre Bray Wyatt et Baudalas ! Ça serait assez rigolo ! Moi, j'aimerais bien les voir faire leur route tout seul ! Je pense que... C'est dommage de ne pas les laisser s'exprimer ! Je trouve qu'ils ont gagné quand même en prestance au côté du Miz ! Ça a fait son petit effet quand même ! Ils en sont ressortis plus over que ce qu'ils n'étaient ! En même temps, vous allez me dire que ce n'était pas difficile ! Mais voilà ! Je pense que le travail est fait ! Maintenant, vous pouvez peut-être capitaliser un petit peu plus sur eux et eux seuls ! Ouais ! Il pourrait y avoir une rivalité contre Bray Wyatt et Matardy ! Oui ! Ou être inclus, devenir des parents armés de Bray Wyatt ! Juste après, on va passer la main à Julien ! Juste pour revenir moi pour ce match... Après, si on parle d'une ring, tout ça, c'est sûr que moi je m'attends sûrement à un des meilleurs matchs de la soirée, je pense ! Ça peut en faire partie parce que voilà ! Un des meilleurs work rates de Raw et puis The Miz qui est un tout, qui est un complet au max ! Donc non, je pense que ça va être super bien ! Après, s'ils font gagner le Miz, ils ont intérêt à trouver une bonne raison parce que ça serait très incompréhensible ! Mais bon, ça ne serait pas la première fois qu'on ne comprend pas un truc de la VVE ! C'est sûr ! Vas-y Julien ! Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que le titre, pour moi, ne sera pas donné au Miz ! Pour une autre raison, c'est que, attention, il sera poche du record de Chris Jericho ! Et je pense que ce record-là, la VVE, n'a peut-être pas envie de le faire tomber tout de suite ! Oui, pas tout de suite ! Mais c'est fort possible qu'ils le fassent ! Voilà ! Je pense que le Miz battra ce record, mais pas maintenant ! Je pense que c'est encore un peu tôt ! Je veux dire, il a encore quelques belles années devant lui ! Et autant garder ça pour un petit peu plus tard, un peu comme ce qui a été fait avec John Cena ! En tout cas, pour égaler le record de Ric Flair, on a quand même attendu un certain temps ! Donc voilà, je pense que pour le Miz, c'est pareil ! Après, oui, ce sera un très bon match ! Il n'y a pas à dire ! Mais pour moi, il n'y a pas de grande surprise ! D'accord ! C'est juste le niveau qui va être la donne importante de ce match ! Ce n'est pas forcément le résultat ! D'accord ! Donc du coup, vous prenez le Cic et vas-y ! Rollins ! Rollins ! D'accord ! Très bien ! Rollins ! D'accord ! Merci, Minou ! Rollins ! Rollins ! Rollins ! Rollins ! Rollins ! Et bien moi, ce sera Rollins ! Très très bien ! On va passer à l'autre championnat mineur ! Mesdames et messieurs ! Lui est bien mineur, lui ! Quoi ? Quoi ? Désolé, mais Horton Jeff Hardy en 2018 ! Oh là 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 ! Attends, on va en parler, s'il te plaît ! On va en parler, vas-y ! Fais ton intro ! Merci ! Jeff Hardy, champion des Etats-Unis, va défendre son team contre Randy Horton ! Il y a de cela 10 ans, et pour être exact, le 27 janvier 2008 ! Randy Horton, alors champion de la WWE, était en rivalité avec un homme qui faisait tout juste son retour sur les écrans parce qu'il était blessé ! L'homme aux cheveux d'arc-en-ciel, Jeff Hardy ! Ce dernier était même champion intercontinentale ! Il y avait même une rivalité à côté contre Umaga ! Pour vous en souvenir ! Mais voilà ! Mais au vu du fait que Horton avait attaqué son frère en coulisses matardie, il s'en est pris à lui ! On lui suivit des spots incroyables où Jeff Hardy saute du titan tronc sur Randy Horton ! Bref, super image d'euro ! Du coup, voilà, comme je le disais, le 28 janvier 2008, lors du Royal Rumble, nous avons eu donc le droit à un match très très cool ! Qui s'est soldé pour une conservation du titre par Horton ! Et la suite, vous la connaissez ! Triple Traitamania avec Asina et Triple H, tout ça tout ça ! Mais ce soir, c'est différent ! Randy Horton, enfin ce soir, pourquoi je dis ce soir à chaque fois, c'est incroyable ! Mais ce dimanche, ça va être différent ! Excusez-moi ! Randy Horton est face ! Et en plus, il n'a plus aucune personnalité à part son RKO ! Et ce bon vieux Jeff, bah, il manque son team song iconique et des spots un peu foufous ! Alors, est-ce qu'on va quand même avoir un bon match en préparation ? Ou est-ce que ça va être chiant ? Et, petit truc, on l'a appris tout à l'heure, Jeff tease le retour de No More Roots ! Donc ça c'est pas mal ! Ouais ! Moi, du coup, je vais parler en premier ! Désolé ! Oui, oui ! Voilà ! Mais moi, clairement, je ne l'attends pas ! Parce que comme tu l'as dit, c'était il y a 10 ans ! Il y a entre un qui ne fait plus rien sur le ring et Jeff Hardy ! J'aime bien Jeff Hardy, mais il est quand même un poil rouillé ! Il est un peu cassé, oui ! Il est un peu cassé ! Après, c'est compréhensible, vu tous les spots qu'il a fait dans toute sa carrière ! C'est normal que le mec a plus de 40 ans ! Il a quel âge ? Une quarantaine d'années ! Comme ça, pas loin ! Qu'il ne soit pas en toute bonne santé ! Clairement, c'est normal ! Mais, franchement, c'est... Je pense que toi, tu as le côté nostalgique qui te joue aussi ! Le fait que tu dis Randy Orton, Jeff Hardy ! Il a 41 ans ! Alors, je fais juste la rétrospective ! Après, vous en faites ce que vous voulez ! Moi, je n'ai pas donné mon avis encore ! 40 ans, il est en 41 ! Je t'en rappelle aussi, je n'ai pas donné mon avis ! Oui, oui, je sais ! Mais j'imagine que toi, en plus, tu es un Marc de Jeff Hardy ! Ce n'est pas une insulte ! Ah non, mais tu ne sais pas du tout ce que je veux dire ! Non, mais je sais très bien que tu adores Jeff Hardy ! Oui, ça, ok ! De Levan ! Rappelle-toi, WrestleMania ! Non, non ! Je ne dis pas ça ! Je ne dis pas ça ! Je croyais qu'il allait s'avancer sur mon avis sur le match ! Il a eu l'érection d'une vie ! Non, non ! Il a eu l'érection d'une vie ! Mais moi, clairement, ce n'est vraiment pas un match que j'attends ! Alors, peut-être que je vais être surpris, mais je n'y crois pas du tout ! Randy Orton, je le dis depuis le début qu'on fait les revues ! Randy Orton me fait chier dans un ring ! Dès que je le vois catcher, j'ai envie d'éteindre le show ! Donc, clairement, ce match-là, je vais le regarder, mais je vais faire autre chose à côté ! Et s'il se passe un truc pas trop mal, peut-être que je jetterai un œil ! Mais clairement, de base, je n'ai pas envie de le voir ! Donc, je pense que, clairement, je vais juste espérer que Jeff Hardy garde son titre ! Et qu'après, en retour, il y a un match ! Enfin, en retour ! Et pour la suite, pour Jeff Hardy, qu'il a un match contre un catcheur, un nouveau talent, ou un truc qui pourrait être un peu innovant ! Parce que là, il marche clairement sur la nostalgie des gens ! En se disant, tiens, Orton, Hardy, tiens, vous vous souvenez, à l'époque, c'était cool ! Tiens, on refait ça ! Et ça marche ! Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui ont connu à l'époque NT1, je ne dis pas ça pour toi de l'autre, qui se disent, ah putain, c'était trop bien ! Et du coup, ils sont hypés par ce match ! J'ai peur, malheureusement, qu'ils soient déçus ! Moi, je ne m'attends à rien, donc je ne vais pas être déçu ! D'accord ! D'accord, très bien ! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'avis différent ? Non, comme Cody, je relance le 5 ! Pareil ! Julien, tu as peut-être envie que tu sors ! Je suis quand même assez d'accord, parce que c'est vrai que… En fait, moi, ce que je me dis avec ce match, c'est que la WWE est un peu idiote ! C'était ce match-là qu'il fallait mettre au greatest Royal Rumble ! Et il fallait mettre autre chose pour Backlash ! Parce que là, typiquement, Jeff Hardy et Randy Orton pour l'Arabie Saoudite, là, c'était un match qui avait une ambiance de feu ! Parce que, justement, c'est les superstars d'il y a 10 ans qui ont marqué la WWE ! Et ils nous le foutent pour Backlash ! Alors que là, on va avoir affaire au public américain, beaucoup plus à même de suivre ce qui se passe actuellement, et qui va avoir le même avis que Cody ! C'est-à-dire que ce match-là, c'est un match très sympa il y a 10 ans, et aujourd'hui, qui a perdu quand même pas mal de sa saveur ! Donc, je n'attends pas grand-chose de ce titre des États-Unis, qui pour moi, en ce moment, retourne dans ses travers d'il y a quelques années, et on se fait un peu chier, quoi ! Là, par contre, je ne suis pas d'accord ! Le titre intercontinental lui met encore une volée depuis quelques semaines, voire quelques mois ! Donc, bon, ça manque d'attractivité ! Je vais donner mon avis ! Alors, je trouve que vous êtes super durs, parce qu'on sort quand même d'un Ginderball champion ! Bien, mais c'est ce que je dis ! Je pense que sur ce coup, on a été sauvés ! Je pense qu'il faut un tout petit peu de temps ! Je pense qu'un petit El Idolo ! Tu penses beaucoup ? Ça, c'est une habituelle ! Non, mais un petit El Idolo vers le titre US quand il sera là ! Oui, mais alors là, je serais content ! Je pense que ça peut ! Mais pour l'instant, on parle de Hardy Horton ! Oui, mais soit ça va durer deux pay-per-views, soit ça sera qu'un one-shot là ce soir ! Enfin, il faut que j'arrête de dire ce soir ! Soit dimanche ! Moi, je ne suis pas sûr que ça va rester longtemps ! En tout cas, moi, j'avais juste une petite question avant de passer au pronostic ! Est-ce que vous pensez que c'est un peu les nouveaux « darons » de la WWE ? Dans le sens, ils ne vont pas forcément faire les meilleurs matchs du monde, mais quand ils seront là, ça sera au moins passable ! Enfin, je veux dire, ils pourront donner des conseils aux autres, etc. Moi, je vais te faire une réponse à la… Un peu un Finlay, en fait ! Un peu un Finlay de l'époque 2007-2008 ! Je vais te faire une réponse à la François Hollande ! Jeff Hardy et Randy Horton ne sont pas les darons, ce sont les très darons ! C'est-à-dire qu'ils sont un peu arrivés à un moment de leur carrière où la fin est quand même très proche ! Je ne suis pas sûr ! Regarde ce que ça donne avec John Cena, par exemple ! Il est en souffrance quand même ces dernières semaines, ces derniers mois ! Et je pense que même pour les meilleurs, il y a un certain âge où ça devient plus compliqué ! Alors, je pense que pour Jeff, physiquement, c'est dur ! Mais pour Horton, je ne pense pas du tout ! Horton, ce n'est pas que le physique ! C'est peut-être aussi qu'il a perdu un peu… Je vais employer un terme anglais ! Le edge ! Ce qui fait qu'il est incisif, ce qui fait qu'il est attractif ! Il a perdu ça ! Il a perdu la flamme ! Peut-être parce qu'il a tout gagné ! J'aurais presque envie d'inviter Rabhi pour qu'il nous fasse une imitation de Fabrice Lucchini, comme il en a fait dans le dernier sujet d'Internet ! Le mec n'en a plus rien à foutre ! C'est peut-être un peu ça ! On ne peut pas le juger ! Il a tout gagné ! Il a une situation économique très parfaite ! Et il va dans certaines régions où, de toute façon, qu'il fasse deux souplesse et un RKO, et tout le monde est content ! Ah, juste le RKO ! Mais même juste le RKO ! Donc on a envie de dire… Pourquoi se prendre la tête, quoi ? Ok, tout va bien ! Vos poloschic, alors ! Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent ! J'espère Jeff Hardy ! Pareil ! Allez, Hardy aussi ! Alors, si c'est Jeff, sans trop me tromper, je pense que, techniquement, ce serait la première victoire de Jeff Hardy contre Ron Zorten ! C'est possible ! Ah bah non, mais je pense ! Ouais ! Je pense, sans trop me tromper ! On va passer à la suite ! Là, c'est un match qui me hype plutôt pas mal ! Plutôt pas mal, je tiens à vous dire ! C'est Papa ! C'est Papa ! Qui va affronter le Big Dog ! Et Papa, il va tout dégommer sur son passage, à commencer par Romain Reigns ! C'est un match qui promet, déjà, d'être beaucoup plus intéressant que les derniers Lesnar Reigns ! Donc voilà, question très simple ! Quel Samoa ressortira vainqueur de ce match ? Et première vraie question, excusez-moi, pour Romain Reigns Samoa Joe ! Est-ce que Romain Reigns est sur le dépouche ? Est-ce que là, il va descendre petit à petit, pour faire monter quelqu'un d'autre en haut ? Mais tellement pas ! Mais tellement pas ! Et tu sais que tu vas pleurer quand tu vas voir que Romain Reigns va mettre une petite fessée à Samoa Joe ! Non ! Et tu vas le regretter ! Tu vas pleurer, tu vas dire, vous êtes vraiment des enfoirés, la WWE ! Et tu auras raison ! Mais moi, je le sens comme ça ! Clairement ! C'est-à-dire que Reigns va s'en prendre plein la gueule au début, et puis 3 Superman Punch et Inspire, et puis ce sera terminé ! D'accord ! Ah ouais, t'es comme ça toi ! Ouais, je suis comme ça ! D'accord, ok ! Alors moi, je serais pas aussi extrême que Julien, il y a quand même une part de vérité, à mon avis, dans ce qu'il dit. Le dépouche de Romain Reigns, à mon avis, tu peux être le carré bien, bien, bien profond. Par contre, de là à dire que Papa va gentiment se faire démonter... J'exagère, j'exagère ! C'était un petit peu trop extrême pour moi ! Non, non, je crois en une victoire de Samoa Joe, je pense qu'il y a le potentiel pour une victoire de Samoa Joe. Par contre, oui, malgré tout, ça ne conduira pas à un dépouche majeur de Romain Reigns. Je pense que Romain Reigns, on va en entendre parler encore pendant quelques années, à mon avis. Mais petite victoire de Joe... Papa est là, quoi ! Ben moi, je suis assez d'accord avec toi, Minou. Je pense que s'ils veulent que Samoa Joe soit percutant du côté de SmackDown, une victoire sur Romain Reigns, je pense que ça serait pas mal. Après, s'ils ont la bonne idée, depuis qu'on l'attend, d'officialiser le heel turn de Romain Reigns, et du coup, une défaite sur Samoa Joe, ça pourrait être pas mal pour commencer vraiment le heel turn, même s'il est déjà heel au point de vue des fans. Mais clairement, de pouvoir dire, bon ben, j'ai perdu, machin, enfin, ils trouvaient une excuse à se plaindre, et puis ça passerait encore moins, du coup. Mais moi, j'aimerais bien une victoire de Joe, j'ai du mal à le croire, je pense clairement qu'ils vont faire gagner Reigns, parce que voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de croire pas mal à Samoa Joe. Donc, une victoire de Joe sur Reigns, ça serait vraiment un bon truc, quoi. Et puis, ouais, par contre, le Depeche, non, j'y crois pas, enfin, je pense qu'il va quitter un peu la title picture du côté d'Euro, enfin, de toute façon, le titre, il est vacant, donc voilà. Mais en tout cas, je pense pas qu'il sera dans cette rivalité-là, pourquoi pas, il y aura une rivalité contre un autre mec, je sais pas qui, on trouvera un mec en attendant, voilà. Alors, je vous le dis comme ça, il y a des programmations en live event, notamment Madison Square Garden, je crois, qui nous annoncent un Roman Reigns Jean Dormale. Ouf. Ça se pourrait très bien, ça, par exemple. Oui, mais ça pique. Bon, enfin, bref. Samoa Joe, lors du dernier SmackDown Live, a promis à Edge Styles qu'il serait le prochain challenger, après avoir battu Roman Reigns, du coup, ce dimanche. Joe versus Styles, est-ce que ça vous hype ? Euh, oui, bien sûr, ouais. Ouais, carrément, moi, j'aimerais beaucoup, mais je pense pas que ça va se faire. À condition que ça a été conservé, mais ça, on en parlera juste après. Votre pronostic, du coup, c'était, alors, Joe pour Cody, Joe pour Minou, et Reigns pour toi, Julien. Oui, parce qu'on parle, je dis juste, on parle quand même du gars qui a, qui s'est relevé de 5 F5. Ouais. Alors, si le gars, il prend un sleeper et qu'il le fait abandonner comme ça, même avec une intervention. Ouais, non, mais c'est pas mania, mais bon, il y a, je sais que la WWE a une notion de la logique qui lui est propre, mais je pense que ça serait quand même un petit peu, un petit peu exagéré. Il pourrait nous sortir une surprise, excuse-moi, je l'ai dit. Non, mais, oui. Il pourrait nous sortir une surprise dans ce show, et cette surprise pourrait s'appeler Samoa Joe. Mais par contre, voilà, moi, je, très clairement, ça n'enlève en rien le fait que, même s'il perd contre Roman Reigns, pour moi, ça reste le top player de SmackDown à venir. Par contre, ça ne change rien. Mais c'est juste que c'est Roman Reigns, c'est tout. Faut s'y faire. Eh bien, très bien, très bien, très bien. Mesdames et messieurs, nous allons passer à ce que j'espère être le main event de Backlash. Edge Stiles, champion de la WWE, va défendre son titre contre Shinsuke Nakamura, dans un match sans disqualification. Et mesdames et messieurs, pour la petite histoire, Edge Stiles, voilà, le champion de la WWE défendra son titre, comme je le disais, pas face vraiment à Shinsuke Nakamura, mais plutôt face au nouvel ambassadeur de OutShok. Alors, ceux qui ne connaissent pas OutShok, c'est des coquilles pour hommes. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà, mis à part la petite blague, voilà, Shinsuke Nakamura. J'ai fait ma recherche sur Decathlon.fr. Alors, cette rivalité a repris du poids de la bête, après ce magnifique coup dans les testiboules de Nakamura sur Stiles. Et depuis, la rivalité est portée sur ses attaques à répétition, sans que Stiles puisse y faire grand-chose. Les deux lutteurs s'en sont d'ailleurs affrontés, donc de nouveau lors du Greatest World Rumble, mais le match s'est fini par un double call-out. C'est du coup, alors, que la nouvelle Général Manager de SmackDown Live ce mardi, Paige, a décidé que le match de ce dimanche serait un match sans disqualification. Mesdames et messieurs, Shinsuke Nakamura en heal, est-ce que vous êtes convaincu ? Oui, je l'ai déjà dit, donc je vous invite à réécouter l'hebdo qu'on a fait ce jeudi, parce que je dis à peu près à ce que je vais redire vite fait. En gros, que j'ai été très convaincu. Je trouve qu'il est un peu plus stiff, plus intense dans le ring. Plus incisif. Ah oui, exactement, j'arrive pas à le dire, donc je vais te laisser dire ce mot. C'est parce que t'as fait une déchante, en fait. Oui. Pourquoi ? Incisif. Ah, j'y arriverai pas, Midou, laisse tomber. Incisif ? Incisif, j'y arriverai pas. Incisif. J'y arriverai pas. Vous arrêtez. Bon, incisif, j'y arriverai. Et donc, du coup, il y a des mots comme ça qui vont passer. Ah, c'est pas grave. Surtout que sissif, ça existe, en fait. comme mot. D'accord. Oui, bon, bref, ton avis. Ça passe. Ça, c'est Kaboulux, quoi, l'émission. Non, mais ouais, ouais. Mais ouais, non, je suis convaincu par Shinsuke. Voilà, j'aime bien. Pour moi, j'aimerais beaucoup qu'il fasse un truc de ce style-là avec Finn Balor, par exemple. Ouais, oui, ok. Un truc du style. Mais voilà, non, Nakamura, il est convaincu. Oui, 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 oui. Ce qui est cool, en fait, pour parler du return, je vais en parler, bref. C'est qu'on s'y attendait pas dehors. Et que c'était tellement, il était tellement over, entre guillemets, en tant que face, en mode trop gentil et tout, que là, d'un coup, qu'il passe comme ça, je trouve ça parfait, personnellement. Enfin, bref. Ouais. Ouais, puis il passe pour un vrai bon con, quoi. Donc, c'est bien. C'est ça. Qui qui est pas d'accord ? Moi ? Moi, je m'en doutais. Vas-y, Minou. Ah, mais de toute façon, ah ! Ah, mais Minou ! C'est un seul que ça pense personne. Minou, enfin ! Non, bah, oui, je dois être la seule à ne pas être ultra, ultra convaincue par le turn de Nakamura. Moi, je l'ai dit déjà, le coup des testiboules, je trouve ça déjà un peu trop redondant. Donc, j'aimerais bien qu'on innove un petit peu, qu'on sorte un peu des sentiers déjà bien battus. Une olive ? Voilà, après, c'est… Pardon ? Une olive ! Une olive ! Pour changer ! Non, mais par contre, je veux dire, c'est marrant une fois, c'est marrant deux fois, et puis la troisième fois, déjà, ça commence à être un petit peu moins drôle, la quatrième aussi. Et voilà, moi, je me lasse assez vite. Alors, après, ça ne regarde que moi, mais voilà, je commence déjà à m'enlasser, et j'aimerais bien qu'on innove un petit peu. Donc, ce n'est pas un gros stop, un gros carton rouge que je sors, mais juste, voilà, attention, ça serait bien qu'on apporte des idées un peu nouvelles dans cette histoire-là. Moi, si c'est pour qu'on se bassine du « oh, les rois ! » et des coups dans les pouces, ça va me saouler, voilà, assez rapidement. J'espère juste qu'ils ne vont pas faire tourner le match autour de ça, quoi. En plus, comme c'est un Audi Q, ça, ça me fait un peu peur, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait 20 minutes de coups dans les couilles, quoi. Si on peut éviter, ça m'arrange. Non, mais une petite coquille, mais avec des piquants, un peu à la Mick Folie, quand il avait ses barbelés autour du bide face à Edge, moi, je marque. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est quoi, justement, en fait ? Style sports une coquille, comme ça, en fait, c'est quand l'arbitre aura... Ben non, même pas, on n'a même pas besoin que l'arbitre tourne le dos, c'est un Audi Q. Avec des coquilles, enfin, avec des piquants. Non, mais, enfin, ouais, mais c'est trop encore pour la double. Faut faire du cas de tultra. Il va enlever son pantalon en disant « hey, j'ai une coquille ! » Non, non, c'est même pas ça, mais genre, ça va se voir dans l'acting de Nakamura où, en fait, genre, il va lever le bras, il va faire sa tête, genre, content, et en fait, oh, il va avoir super mal au bras parce que, genre, il se serait fait mal. Et du coup, il va rigoler, il va faire « hey, j'étais bien réveillé ! » Enfin, il n'y aura aucune preuve, enfin, on ne pourra pas... Il sort la coquille. Ben, en fait, il n'a rien fait plus que c'était une coquille, ça va. Il dit que le gars n'a pas eu de simple... Non, mais il sort, il se cache, il se met à côté du ring, à côté de l'endroit où Titus aime bien passer ses vacances, et puis il sort une petite plaque piquante, il festique, ça sort de son bel. Et pour justifier, Naka, il prend son point, il tape comme ça, il fait « cloc, cloc » comme ça, il fait « hey ! » comme ça, c'est bon. Alors, tu sais que quand tu mimes des choses devant ton écran, les gens ne te voient pas. Oui, je sais, mais je sais très bien qu'ils auront reconnu mes bruits et mes gestes. Il n'y a pas de souci. Si je peux me permettre, peut-être qu'Edge Style, il a déjà une coquille. Oui, c'est même fort probable. Parce qu'il y a beaucoup de catchers qui ont des coquilles, donc tu sais... Surtout pour des spots pareils. Oui, parce que Nakamura, il fait pas semblant, donc... Enfin, il donne l'impression de ne pas faire semblant. Ce qui serait original, par contre, c'est que Nakamura anticipe la coquille de Style. Et là, ce serait original. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, j'espère juste qu'ils ne vont pas trop tourner autour de ça. J'espère qu'il y aura des gros spots et tout. Enfin, c'est ce que j'attends de ce match. Surtout des gros spots, la table, tout ça, qui profite vraiment du côté de nos DQ. Et puis, j'anticipais avec mon prono, comme ça, moi, j'aurais fini de parler. Oui, OK. Clairement, je pense et j'aimerais que Nakamura gagne. Parce que s'il perd contre un DQ Style, pour moi, c'est fini à la VVE. Il n'aurait plus aucune crédibilité parce que... Bah, voilà. Trois fois de suite, quoi. Ouais, voilà. Trois fois de suite. Et puis, on oublie Mal. De quoi ? On oublie Mal. Bah, il a perdu contre Mal deux fois pour le titre. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Le mec, il a perdu contre Mal. Bah, là, ça ferait trois fois, quand même. Donc, clairement, non, je pense que c'est vraiment sa dernière chance. S'ils veulent le rendre un peu précrédible, il faut qu'ils donnent le titre. Et puis, bon, Edge Style qui perd le titre contre Nakamura, ça va. C'est pas déconnant, surtout dans la rivalité qu'il nous propose. Et du coup, ça ferait de Shinsuke Nakamura le tout premier champion japonais de la WWE. Voilà. Donc, ce serait intéressant. Bah, pourquoi pas. D'autres avis, d'autres pronostics, Minou et Julien ? Moi, je vais laisser... Edge ? Ah ouais, j'accroche pas autant de Shinsuke. Après, j'entends bien les arguments de Cody. C'est tout à fait logique qu'il a dit. Malgré tout, ouais, j'accroche pas assez pour le voir avec le titre, quoi. Et puis, putain, c'est la maison d'Edge Styles, quoi. Yep, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Toi, t'aurais du mal de le voir perdre le titre, quoi. Enfin, ça te fraîchit, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est compréhensible. C'est un petit peu de marque, ça. Oui, un petit peu. Oh là là. Mais c'est assumé, c'est assumé. Moi, je... D'accord. Je mise clairement sur Nakamura. Non, mise les pas dans le match, hein. Attention, tu te dolovanes. Attention. Ouais, non, je vais croire en Shinsuke Nakamura, comme ça, ça évitera les mauvais jeux de mots. Parce que, moi, ça me gêne pas tant que ça. J'aime bien cet angle. Je l'ai déjà dit dans l'hypdo. J'aime beaucoup l'idée de cette menace permanente qu'incarne Nakamura. Avec l'idée de, bah, dès qu'il lui tourne le dos, bah, voilà, ça fait toujours des enfants de moins pour la descendance de Jay Stiles. Et ça crée... Moi, je le prends pas pour me faire rire. Je le prends pas dans le but que ça me fasse rire. Je le prends dans le but que c'est un psychopathe. Le mec, il est prêt à tout. Et il a trouvé une faiblesse chez Stiles. Mais c'est pas le but que ce soit drôle. Voilà, c'est pas le but d'être drôle. C'est même tout le contraire, en fait. C'est absolument pas drôle. Enfin, c'est très violent. C'est genre, oh, l'enfoiré, il a encore eu... Ouais, voilà. Et puis, il suffit de revoir l'angle avec Karl Anderson, où il prend ce plaisir malsain de faire le Kinshasa sur Karl Anderson devant Jay Stiles. Ça résume la storyline, quoi. C'est vraiment un mec qui a un peu... Qui a décidé un peu de péter les plombs et qui va tout faire pour rentrer dans la tête de son adversaire. Et ça marche. Donc, moi, ça ne me dérangera pas non plus s'ils jouent dessus pendant le match. Il faut sûr qu'il ne faut pas qu'ils en abusent. Mais j'espère que ça sera quand même mis en avant sous ce sens-là. Vraiment, le mind game, quoi. Est-ce que ça va apporter au moins du storytelling ? Ce qu'on n'aurait pas pu avoir vraiment lors du match de Mania 34. C'est ça, exactement. Le match de Mania 34, c'était plus... Ils ont plus insisté sur la pub. Et puis, clairement, sans le dire, c'était référence à Wrestle Kingdom. Donc, ils ont voulu faire leur version. Et puis, là, ils sont vraiment rentrés dans ce que sait faire la WWE. C'est-à-dire un storytelling de Face Hill qui est quand même... Là, il faut le reconnaître, très bien mené. Et d'ailleurs, j'espère très sincèrement que ce match-là sera le main event. Parce que sinon, c'est un scandale. Voilà. Oui, oui, sur ça, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Et donc, je mise Shinsuke Nakamura. Oreo Shikara. Eh bien, je vais dire Shinsuke Nakamura aussi. Et je pense que tout le monde a donné son prototype pour ce main event, je crois. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui, pour moi, c'est pareil. C'est d'accord. Ok, très bien. Bah, les amis, merci. Oui. Merci à toi. On a fini pour ce rebus de Backlash 2018. Eh bien, c'est sympa. Et un merci à Julien qui a passé la soirée avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Du coup, ça fait une double dose en continu dans la semaine, en fait, pour nos auditeurs. Parce qu'ils auront le plaisir de t'écouter deux fois, deux jours différents. Eh oui. Donc, on a fait une émission enregistrée. Si tout se passe bien. Ils auront le plaisir d'écouter mon résumé du Coëté Soyer 1. Aussi, ouais. Enfin, voilà. Je vous remercie. Je vous fais des bisous. On se retrouve pas lundi sur la chaîne de Robux du Catch. Ça va être mercredi avec le Robux Stream de Cody. C'est ça. C'est ça. Sur VV2K. Parce que, bien sûr, il regarde les pay-per-views lundi soir. Donc, il va pas regarder. Il joue en même temps. C'est très compliqué. Pour Starcade. Starcade. Oui, pour Starcade en plus. Ça va être un super pay-per-view sur Robux Stream. Et, bien sûr, la 33ème édition des Robux du Catch Lebdo avec un review de Backlash et d'autres choses aussi. Il y a de la NJPW ce week-end, je crois, non ? Oui, c'est demain. Eh ben voilà. Ça commence. Il y a ce matin et demain. OK. Eh ben voilà. Donc, de la NJPW, du Backlash. Bref, des trucs un peu plus rafraîchissants que le Greatest World Rumble qu'on s'est tapé pendant deux semaines de suite. On veut plus de chantilly et moins de caca. Exactement. Donc, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Bon, Facebook, on n'est pas très présent. Mais voilà, il faut le dire. C'est pour la forme. A laisser un commentaire sur cette vidéo. A lécher. A lécher. Oui, super. A lâcher un like si vous avez apprécié. A commenter. Enfin bref, vous connaissez très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Et bien sûr, comme on dit chez nous, avant de se quitter comme mot de la fin. Bonne nuit. Allez, bye tout le monde. Et nous, on se dit bonne nuit. Boukake ! Ron.